Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 27 mars 2021, 6h45, 5h du Québec, j'espère que vous allez tous bien, malgré le fait que ça ne va pas vraiment bien, mais c'est temporaire, il ne faut jamais tout dramatiser, il ne faut jamais toujours sauter à des conclusions trop rapides. C'est comme si on n'apprenait pas de nos leçons du passé. On est passé à travers le Moyen-Âge, une période qui n'a sûrement pas dû être facile, mais les humains sont passés à travers pour aller un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin. On est passé à travers toutes sortes de monarchies, d'atrocités, d'abominations, on est toujours passé à travers, mais on aime naturellement notre nature, tant plus à s'exciter d'une côté de l'émotivité plutôt que de la rationalité. Et une chance qu'on a cette masse qu'on appelle la majorité silencieuse. Sans cette majorité silencieuse, je peux dire une chose, on se retrouverait toujours dans des régimes totalitaires. S'il fallait qu'on écoute toujours les extrémistes, soit de gauche ou de droite, qui n'ont aucune, aucune rationalité, aucun discernement et aucune capacité à réfléchir et à analyser, on se retrouverait toujours avec des tirants, parce qu'ils sont toujours attirés vers le même genre de politiciens. D'ailleurs, ces gens-là nous démontrent leur ignorance totale de la politique et surtout leur ignorance totale du système. Ces gens-là sont encore comme les petits-enfants à croire aux rêvasseries de prince charmant, comme s'ils étaient toujours en train de jouer aux cow-boys et aux indiens. C'est fascinant de voir que ces gens-là, qu'on voit sur nos réseaux sociaux, surtout sur Facebook, qu'il y a beaucoup de difficultés à faire un nettoyage de ces individus vraiment indésirables, qui sont là à toujours mettre de l'avant le pire de la nature humaine. Les autres sont attirés par le pire de la nature humaine. Les sentiments négatifs, les sentiments, comment on pourrait les appeler? Un peu comme l'avait décrit, mais ça n'avait pas passé dans les médias à l'époque, Hillary Clinton en déclarant puis en qualifiant les supporters de Donald Trump de panier déplorable, c'est la réalité, mais ça ne passe pas politiquement, c'est dur de faire accepter ça au monde. Mais ces gens-là sont un peu comme ça. Ils nous montrent le pire de ce qu'on peut être. Anti-immigration. Alors que le monde s'est créé par, et s'est propagé, la reste humaine, par l'immigration. Prendre Québec ici, les Québécois ne sont pas chez eux. C'est difficile à accepter comme réalité, mais tu n'es pas chez vous. Tu es venu, on t'a envoyé, ou peu importe comment ça s'est produit, mais tu n'es pas chez vous. Et tu veux t'imposer, puis faire de cette terre-là maintenant ta nation, ta patrie. Puis ceux qui veulent faire ça, les indépendantistes, ont naturellement un programme qui ressemble à tous les programmes de nationalistes et d'indépendantistes. Donc il faut sauver notre culture et notre langue. Puis pour faire ça, il faut brimer, puis empêcher les autres d'exister. C'est ça le problème avec le nationalisme. Et c'est pour ça que c'est sur le point de disparaître. Puis il faut que ça disparaisse, parce que c'est un vieux modèle qui a prouvé que vraiment c'était inhumain, et que c'était pas efficace pour amener une harmonie mondiale, et plus de justice, et plus d'équité. Si tu veux plus de justice, plus d'équité, la première chose à faire, c'est d'éliminer le nationalisme, que tu le veuilles ou non. Puis tous ces nationalistes sont généralement avec le même genre d'idéologie, qui va venir avec, probablement la plupart du temps, une idéologie quand tu analyses ça, puis tu regardes l'histoire de droite conservatrice. Comprends-tu? anti-avortement, anti-immigration, anti-aide de toutes sortes. Les conservateurs vont être là, hein, à te convaincre, puis à vouloir protéger l'enfant à naître, de la conception jusqu'à la naissance, mais après ça, tu vas te laisser à toi-même, mon chum, tu vas t'abandonner, parce qu'ils voudront jamais, puis les conservateurs sont comme ça, et les gens de droite sont comme ça. Aucun soin post-natal, aucun soin préscolaire, pas de garderie, pas de repas à l'école, pas d'aide à te lancer dans la vie. Les conservateurs sont comme ça, puis les pensées de droite sont comme ça. Ils vont te convaincre que tu es vraiment important du moment de la conception jusqu'à la naissance. après ça, tu es face à ton destin tout seul. Comprends-tu? Et c'est ça qui est pathétique dans tout ça. Et généralement, ces mêmes conservateurs-là vont t'ignorer quand tu vas être de la naissance, de la conception jusqu'à la naissance, ils vont tout faire pour toi. Mais une fois que tu es d'âge préscolaire, forget about it. You're on your own, quand tu es tout seul face à ton destin. Jusque, généralement, jusqu'à ce que tu atteignes l'âge militaire. Oh là, tu redeviens très, très important. Tu étais justement la personne qu'on cherchait. Parce que, pour les conservateurs, naturellement, qui vont faire tout pour sauvegarder le fœtus de la conception jusqu'à la naissance, ils vont vouloir élever des enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge militaire. Parce que les conservateurs veulent des nouveaux-nés bien en santé pour pouvoir se retrouver, après ça, avec des jeunes adultes morts au combat. Comme le disait George Carlin. Donc, s'il y a eu du progrès, surtout dans le 20e siècle, bien, toi puis moi, je n'ai aucune affiliation avec aucune, aucune idéologie. Mais tu es obligé de constater que le progrès s'est fait via le progressisme, via les gens qui ont fait la promotion d'idées universelles, de vœux universels. Et nos pays ont progressé, ont donné une meilleure qualité de vie à leurs citoyens, souvent plus vers le centre-gauche. Comprends-tu? Avec des partis qu'on peut qualifier, qu'on qualifie sur l'étiquette et l'échiquier politique de socialistes. Ou partis progressistes. Le progrès n'est pas venu avec le nationalisme et les nationalistes conservateurs. Enlève-toi de la tête. Donc, une des premières choses à faire, si on veut bâtir un monde d'acceptation, un monde d'ouverture, un monde... Je comprends que les gens aient des craintes et des peurs, parce qu'ils sont souvent dans une ignorance incroyable. Et cette ignorance-là, souvent, c'est ce qui t'entoure dans ton réseau social, dans ta famille. Tu ne deviens pas xénophobe, raciste, naturellement. Ce n'est pas dans nos gènes. Nos gènes sont le contraire de ça. L'humain est plutôt généralement une bonne personne, universellement. Et tu vas être corrompu par, souvent, ceux qui sont le plus proche de toi, tes parents. Il y a de fortes chances, quand tu regardes les études, que 99,9 % des adultes qui sont racistes le sont devenus parce que leurs parents étaient racistes. Comprends-tu? Puis les autres défauts qui viennent avec aussi vont venir de tes parents que tu entends. Passer des commentaires sur la communauté gai, sur les femmes, sur les immigrants. Puis toi, tu entends ça toute la journée, ça se répète, ça se répète, tu enregistres et, malgré toi, tu deviens ce que tes parents étaient. C'est très rare qu'un être humain, puis tu regardes des enfants dans les environnements de garderie où il y a un multiculturalisme incroyable dans nos pays respectifs, puis il n'y a jamais de chicane entre les enfants. Puis il n'y a jamais même de compréhension de la différence. C'est les adultes qui en font un grand plat. Donc, si tu veux un monde meilleur, c'est sûr et certain que la première chose à faire, c'est d'éliminer le nationalisme. Je ne sais pas vraiment pourquoi je suis arrivé à vous parler de ça parce que je ne voulais pas vous parler de ça pour l'instant. Je vais vous parler de d'autres choses. Mais ça revient parce qu'on est dans un monde qui change maintenant. Et si tu regardes les pays restants où il y a encore des dirigeants nationalistes, d'ailleurs, ah oui, je vous parlais de ça parce que je vous disais tout à l'heure, je vous parlais du Québec, les Québécois ne sont pas chez eux. Il n'y a personne qui est chez eux parce que le monde, c'est un éternel, et tu es en éternel mouvement et migration. Quand ça ne fait plus une classe, il faut que tu t'en ailles ailleurs. D'ailleurs, les Premières Nations qu'on appelle ici au Canada sont parties d'une autre région lointaine du monde pour venir migrer ici parce qu'il n'y avait plus de bonnes conditions pour vivre où ils étaient dans le fin fond nord de la Russie. On traversait le détroit de Béringer quand c'était possible et ils sont venus s'installer ici. Donc, il n'y a personne qui est chez eux. Donc, tu ne peux pas imposer des barrières après ça, des restrictions. C'est complètement contre l'histoire, contre notre histoire de, à nous, l'humanité. Et c'est inhumain. On ne peut plus continuer comme ça. Donc, heureusement, ce mouvement vraiment archaïque, dinosaurien de la pensée nationaliste, ça s'étouffe tranquillement, pas vite. Et plus vite qu'on le pense. Et celui qui aura aidé à faire étouffer ça parce qu'il a montré la monstruosité de cette idéologie et de ces sentiments-là, c'est Donald Trump, un des êtres les plus détestables. D'ailleurs, un homme d'affaires, un pseudo-homme d'affaires corrompu comme ce n'est pas possible, sans aucune décence, sans aucun honneur, qui a vécu sa vie dans la disgrâce, dans la débauche, qui a essayé de donner des leçons au monde sur comment ça devait être géré, un gouvernement, lui qui avait prétendu être le sauveur puis qui venait sauver le monde, est venu mettre le monde à feu et à sang avec la haine, le racisme, la xénophobie, l'islamophobie, puis un qui est anti-femme, c'est le champion des anti-femmes, Donald Trump, puis qui a prétendu maintenant, pendant ces quatre années au pouvoir, d'être le défenseur du fœtus, lui aussi, mais je peux dire une chose, c'est avec lui que tous les bons alimentaires ont été alimentés, que toute l'aide alimentaire a été éliminée pour les plus démunis. Donc, quand je te dis que les conservateurs sont vraiment juste là pour te, pour protéger la vie de la conception jusqu'à neuf mois, puis après ça, tu te retrouves tout seul devant ton petit destin, Donald Trump, c'est le plus grand exemple de ça. Puis il est récent. Et ça a sonné des cloches. Et finalement, tu regardes un peu dans le monde entier les seuls tirants qui restent, avec cette même mentalité, la Russie, Vladimir Poutine, un tirant qui est là, d'abord 40 ans dans le KGB. Je ne sais pas s'il y en a qui vénèrent encore Vladimir Poutine, comme un exemple à suivre, mais c'est tout ceux qui le font. Je vous inviterais à aller vivre en Russie un petit peu. Moi, j'ai des amis russes, là. Va vivre en Russie puis essaye de critiquer ce que tu fais, là, sur les réseaux sociaux, ici, puis tu es là à crier sur tous les toits, « Oh, t'es en train de primer nos doigts, j'ai les bêtes, on ne peut plus rien dire, papi, miam, 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 comme un petit bébé Lala qui ne comprend rien au système. » On te permet de chialer puis de critiquer puis de créer des groupes de destitution de Macron, destitution de Couillard, destitution de Legault, destitution... Tu iras en Russie puis t'essayeras de créer un groupe d'institution. Poutine, tu vas voir où tu vas finir, mon chambre. Tu demanderas à Alexia Navalny où il est rendu où. C'est incroyant. Puis d'ailleurs, si tu regardes en Russie, j'ai vu une petite nouvelle passer sur celle qui va représenter la Russie à Eurovision, une jeune demoiselle qui a l'air vraiment fascinante puis qui décrit le sort des femmes en Russie. Je peux te dire une chose, tu as eu levé, un tollé de tous ces groupes conservateurs en Russie. D'ailleurs, le premier, Vladimir Poutine qui a voté plein de lois anti-homosexuelles, elle s'est faite lapider, menacée parce qu'elle décrit la situation des femmes en Russie qui n'est pas un cadeau. Parce que tu es dans un contexte où encore là, tu as un groupe de conservateurs rétrograndes qui domine et intimide tout le monde. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne dans ce genre de pays-là. C'est par l'intimidation, par la peur de finir en prison ou dans un goulagme quelque part. Moi, je suggère à tous ceux qui veulent faire la promotion de la Russie puis de Vladimir Poutine, allez vivre en Russie. Vous allez revenir en rampant puis en pleurant puis en nous suppliant de vous reprendre. c'est parce que c'est bien beau à un moment donné de rêver assez comme un enfant ignorant mais il y a une réalité dans la vie puis une chance qu'on a la majorité silencieuse parce qu'elle la majorité silencieuse contrairement à ces groupes extrémistes de droite puis de gauche qui sont des naïfs des ignorants puis qui se comportent comme des enfants sans analyse une chance qu'on l'a la majorité silencieuse parce que c'est grâce à la majorité silencieuse qu'on est encore en plein en pleine possession du plus de liberté que tu peux savoir parce que tu ne peux pas avoir toutes les libertés non plus parce que ça finirait comme une loi de la jungle donc ça prend des balises mais je peux dire une chose entre vivre en France puis au Québec puis vivre en Russie je n'ai même pas besoin de me poser la question j'espère que tu ne te la poses pas non plus enfin je ne sais pas pourquoi je voulais vous commencer cette affaire-là mais il me semble que ça a l'air intéressant puis en ce samedi 27 mars 2021 ça nous apporte un peu de réflexion puis à mettre un peu de rationalité dans nos pensées ça va nous faire grand grand bien parce que pense aux progrès qui ont été faits dans les 100 dernières années puis ce progrès-là il n'est pas venu des conservateurs mon chum parce qu'eux autres une fois que tu viens au monde ils n'en ont plus rien à foutre de ta gueule jusqu'à ce que tu arrives à l'âge militaire là oh t'es justement la personne qu'on cherchait 1 2 1 1 1 1 2